Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO, la résilience paye, n'est-ce pas Catherine ? Tu dis ça pour toi ? Pour moi, je le dis souvent avec tous les invités que j'ai un peu harcelés, mais ça va, t'as répondu assez rapidement. Non mais je trouve que tu vois, c'est quelque chose de tellement important, la persévérance. Tu sais, t'envoies un message à quelqu'un, c'est normal que personne ne te réponde. Deuxième message, c'est normal qu'on ne réponde pas à ta relance. Troisième non plus. Et puis au bout d'un certain nombre, tu dis, purée, la personne a vraiment de la motivation à revendre et moi, j'aime ça. C'est littéralement ce que tu m'as dit dans le message et je t'envoie, yes ! La résilience paye, donc voilà les gens, ne lâchez pas, j'allais dire, vos rêves, vos objectifs. Bon, on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. Allons-y. J'ai pas envie de te présenter car tu as beaucoup trop de casquettes. Oui. On est d'accord, on peut parler de qui va être mon associé, on peut parler d'au moins 3 ou 4 boîtes que tu as montées, d'un bouquin, que tu as écrit, tu as vécu 5 ans à New York. La question est simple, qui es-tu Catherine ? Je suis une entrepreneur dans l'âme, profondément, intrinsèquement. Tu te présentes comment ? Je suis une pionnière du web. Ça, c'est un truc qui me caractérise. J'étais là au tout, tout début, tu n'étais pas encore née. J'ai vu que tu as gradué en 93, je crois. 96. Oui, ça va, 94. Donc tu vois, j'ai... Je ne savais pas ce qu'était la tech, non. Donc moi, je suis arrivée tout au début de la naissance d'Internet. J'ai effectivement mon fil conducteur, c'est la création d'entreprise, c'est l'innovation, c'est explorer tout ce qui est nouveau. Et donc, j'ai créé 4 boîtes, 3 dans l'e-commerce que j'ai revendu. Et puis... Les 3, j'en ai vendu 2. J'en ai vendu 2 premières. J'ai créé une boîte de cashback que j'ai revendu. J'ai créé une agence pour faire de la conversion du site e-commerce, du conseil de fabriquer des sites e-commerce que j'ai revendu à Vipi. Et après, je suis partie aux États-Unis. Là, j'ai créé une boîte qui était plutôt mon MBA à moi, sur mesure, un kiff absolu. Et là, je... C'est PepsLab, là, non, tu parles ? Et ensuite, de retour en France, il y a 3 ans, j'ai créé, j'ai préparé et lancé en vie l'école des indépendants. Bon, you speak English, then ? Yes, I do. 5 ans à New York, c'est quoi 5 ans à New York, si tu peux résumer rapidement ? Alors, c'est drôle parce que j'en avais beaucoup d'attentes et je suis revenue un poil déçu. Ah ouais ? Tu vois ? Souvent, j'ai l'impression que les gens qui partent à l'étranger, je parle de New York, mais même d'autres pays, sont contents de revenir en France après. En fait, ce qui était étonnant, c'est que j'y allais parce que je voulais explorer un sujet très précis. C'était qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, notamment du retail, se réinvente plus vite qu'une autre ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise... Tu vois, on est tous dans la transformation aujourd'hui, numérique aujourd'hui, c'est la transformation du travail. Je me disais, et notamment des boîtes du retail, qu'est-ce qui fait qu'elles font de l'omni-canal, du online, du offline, et que tout ça fonctionne bien. Donc, je vais aller aux États-Unis, à New York, le temple du commerce, pour aller observer tout ça. Donc, c'était vraiment mon dream job. J'allais rencontrer des tonnes de patrons américains, patrons de Target, de Walmart, plein de fonds, etc. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi innovant que je pensais. En fait, j'ai découvert qu'en France, notamment dans le retail, mais dans beaucoup d'industries, il y a une vraie capacité d'innovation, qu'il y a une vraie capacité à se réinventer, pour plein de raisons, et que finalement, il y avait peut-être un fantasme sur les États-Unis. Je n'ai pas trouvé ça ultra innovant. En revanche, à l'époque où j'y étais, c'était entre 2015 et 2020, tu avais beaucoup de différences sur le niveau d'investissement. Tu connais bien l'investissement, les montants levés par les startups américaines par rapport aux françaises, la différence était colossale. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y avait une puissance, une capacité d'action, d'accélération qui était plus importante là-bas. Mais je n'ai pas forcément trouvé… Je suis rentrée en me disant qu'on a énormément d'atouts en France. Est-ce qu'on n'a pas un truc juste sur ça par rapport à la techno, par rapport à l'innovation ? Et je te dis ça parce qu'il se reconnaîtra, mais on a fait un meeting avec un VC, un entrepreneur hier, on en a parlé. Est-ce qu'on n'investit pas que sur de la tech ? Et est-ce qu'on ne valorise pas forcément la capacité à déployer, à aller vendre, etc. ? Et si je te pose la question, c'est est-ce que ce n'est pas ce dans quoi ils sont bons, les Américains ? Et en fait, tu crois que c'est de la tech tous les canaux qu'ils vont utiliser, mais in fine, ils sont juste proches de leurs consommateurs. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est une image qu'on a des Américains, plus proches des clients, plus d'attention. Alors dans les magasins, ce n'est pas vrai. Ah, le service, tu ne l'as pas ressenti ? En fait, c'est comme tout, ça dépend. Tu vois, quand tu y vas trois semaines, oui, mais quand tu y habites cinq ans, le soir, la vendeuse, elle est crevée, elle fait la tronche, elle est fatiguée, comme tout le monde. Et ce n'est pas bip bip, tout va bien, ce n'est pas vrai. Après, il y a une façon de… Il y a une rémunération peut-être différente, tu vois. Si tu es rémunéré sur ton sourire, sur l'énergie, sur les retours qu'on voit sur les réseaux sociaux, forcément, tu vas faire un effort là-dessus. Mais ce n'est pas… Ils n'ont pas été touchés par la grâce de la relation client. Les Américains, ce n'est pas vrai. Donc, c'est un mythe, ce truc de la vente, ce truc de mieux connaître ton end-user, presque. Peut-être que ça, c'est deux choses, en fait. Tu as d'un côté, tu parles d'empathie, d'attention, de considération. Et puis de l'autre, il y a de la connaissance, de la data. Donc, sur la data, ça dépend des boîtes, en fait. Mais globalement, en fait, quand je suis rentrée en France, c'est ça mon enseignement principal, c'est que je me suis dit, il y a des atouts énormes en France. On a des écoles de commerce et d'ingénieurs extraordinaires. On a un écosystème de VC, de médias. Enfin, il y a un vrai potentiel et une capacité à faire de l'innovation ouverte, tu vois, grande boîte et start-up. Je me suis dit, je suis contente de rentrer. Parce qu'en revanche, ce que je suis allée puiser là-bas et que je n'avais pas en France, c'est cette capacité à avoir tout en grand. Tu vois, c'est 15 fois plus grand quand même, le marché américain. Tu rêves plus grand là-bas ? Oui, et puis c'est facile d'approcher un patron d'une grande boîte. Tu écris à la patronne d'IBM, elle te répond dans la journée. Je pense qu'en France, tu fais le test avec tous les patrons du CAC. Je pense que tu as zéro réponse. Il y a peut-être que Xavier Niel, il n'est pas dans le CAC, mais qui te répond. Il m'a répondu. Et donc ça, c'est extraordinaire et c'est très américain. Donc, ça m'a appris l'audace. Ça m'a donné la capacité de toucher des gens qui font des business énormes. Et puis de voir les choses en grand. Donc ça, c'est bon. Ce souffle-là, tu le ramènes en France, évidemment. Tu parles d'un mindset en fait. Oui, je pense. Il y a ça et ça vient vraiment de l'éducation. Tu vois, ma fille qui était à l'école. Alors, c'était le lycée français, mais néanmoins très coloré d'enseignement à l'américaine. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est la capacité. Alors, tu me racontais, ta maman est prof d'anglais. Elle revenait de classe avec... En France, elle était super forte en anglais. Elle arrive aux États-Unis. Elle était ce banane. Nobody. Elle est la dernière des dernières de sa classe. Assez vexée. Et son prof, un, lui a donné une petite radio en lui disant, tiens Inas, tu écoutes tous les jours, ça va t'aider. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu un prof qui t'a fait un cadeau comme ça, peut-être. Oui, j'ai fait des cadeaux, mais je suis un grand fan de musique, de rap. Et je pense que quand j'avais 11 ans déjà, je commençais à regarder les paroles. Et en fait, au fur et à mesure, tu te... T'écoutes. Donc, il lui a dit écoute. Et ensuite, quand elle rentrait à la maison et elle avait une super mauvaise note, elle revenait et était heureuse. Parce qu'elle avait une meilleure, une moins mauvaise note que la fois d'avant. Et le prof lui avait dit, bravo. Je suis très fière de toi. En fait, c'est que tu ne te compares pas aux autres, tu te compares à toi-même. Et tu regardes le chemin que toi, tu as parcouru. Et bien, ça, c'est hyper fort. Et ça, c'était une claque. Et puis, cette capacité à faire, tu connais ça, le show and tell. C'est que quand tu es tout petit, tu viens sur la scène le vendredi, tu prends n'importe quel objet et tu dis, regardez, voilà, c'est ça. Cette bougie est formidable. Moi, elle sent bon. Et tu en parles devant tout le monde. Et cette capacité... Ça t'apporte quoi, ça ? Ça te donne une aisance sur scène, à l'oral, dans le lien, tu vois. Et tu es débarrassé de tout un tas de peurs. Mais à quel point ? Bon, il part dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. C'est le plaisir de mon podcast. C'est une conversation ouverte. Ça t'apporte quoi ? C'est la même manière que quand on dit à des enfants, on vous fait faire du sport. Je trouve que moi, j'ai 29 ans, je commence à comprendre. Ce n'est pas juste se lever, c'est le mindset, c'est justement la résilience. On en a parlé avant. Mais ouais, là-dessus, ça t'apporte quoi d'aller sur scène petit. Et pareil, je pense qu'aux US, ils font aussi des exposés devant la classe. Bien sûr. Et même quand ma fille, je répondrai à ta question après, mais quand elle faisait, par exemple, elle avait un cours d'histoire sur le Moyen Âge, en fait, tu n'apprends pas des pages par cœur, par cœur sur le sujet. Tu dois apprendre une chanson du Moyen Âge et l'interpréter sur scène. Tu dois faire une recette du Moyen Âge et la partager non seulement avec ta classe, mais aussi les parents. Tu peux faire un site, tu apprends à faire un site Internet qui parle de ça. En fait, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et en fait, ça t'apprend tout simplement, ça te prépare à la vie d'après. La vie d'après, celle qu'on vit dans le travail, ce n'est pas d'apprendre à prendre des choses par cœur. Bien sûr. Tu le sais. On a l'impression que c'est ça à l'école. On nous apprend ça à l'école en France. Tu dirais que c'est décorrélé ce qu'on nous apprend à l'école en France versus le monde du travail versus les US. Je trouve que déjà, si on pouvait apprendre à bien écrire, ce serait pas mal. C'est incroyable. Tu sais que j'étais très mauvais en français, mais mauvais pas sur les fautes d'orthographe, mauvais sur les dissertes. Je vois dans le monde du travail le nombre de personnes qui font des fautes. Et je m'excuse aux quelques fautes que j'envoie par moment trop rapidement. Mais c'est maladif, quoi. C'est formidable de structurer l'esprit sur ta façon d'écrire. Parce qu'il y a de l'avenir pour les gens qui écrivent bien dans le digital, notamment. C'est hyper important, ça. Donc, on t'apprend à écrire, on t'apprend à structurer ta pensée, à analyser les maths. C'est hyper important. Connaître l'histoire, bien sûr. Tu ne peux pas inventer demain si tu ne sais pas ce qui s'est passé hier. Donc, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Il y a toute cette dimension relationnelle, ouverture, prise de parole, audace qui est très forte dans l'enseignement. En tout cas, que j'ai pu toucher du doigt. Et ça, ça m'a vraiment inspirée pour la transformation des grandes boîtes et les startups. Je te dis, je suis revenue de là en me disant, nos grandes entreprises ont vraiment un atout dans la transformation. C'est une trop bonne intro pour que je passe à côté. Eh bien, en vie, c'est ma quatrième boîte, j'ai dit que toi, folie. Tu as 50 ans, tu crées ta quatrième boîte, n'importe quoi. Tu ne fais pas 50 ans. Ah, mais merci. Mais tu le sais de manière. Mais c'est... Combien de soins par semaine tu fais de la peau ? Mais 150 000, mais non. En fait, ouais, c'est bien. Non, mais c'est pas mal de vieillir, en fait. Mais du coup, en vie, qu'est-ce que vous faites ? Mais quand tu crées ta boîte, t'es crevé, ça j'avais oublié. En fait, c'est comme toute boîte qui réussit. C'est... Ce qui fait que ça... À la base d'envie, c'est j'ai observé un problème. J'ai observé un besoin qui n'était pas adressé. Demain, tu veux créer une nouvelle boîte. La première chose que tu vas faire, tu le sais, c'est que tu vas ouvrir les yeux. Tu vas regarder. C'est une capacité à regarder l'entrepreneuriat. Et tu vas voir un besoin qui n'est pas adressé. Et là, moi, je voyais un besoin, c'est après le Covid, de plus en plus de gens qui se disaient je veux travailler autrement. On l'a tous vu, on l'a tous ressentis. Et je veux... Je sais pas, tout d'un coup, j'ai envie de sens. C'était le mot magique et ça l'est encore aujourd'hui. Je veux du sens dans mon travail. Je veux être alignée avec mon axe de vie. Je veux faire quelque chose qui est utile. Je veux faire quelque chose, tu vois, où je me réalise. Je veux de l'autonomie. Comment ? C'est pas du bullshit. Quoi donc ? La quête de sens. Je sais pas, tu cherches pas le sens, toi ? Moi, je suis convaincu. Si je te pose la question, c'est plus d'un... Tu vois, en retour, je pense que dans l'écosystème, on est peut-être start-up ou entrepreneuriale, on est convaincu. Est-ce que dans les grands groupes, ils le sont ? Est-ce que les start-up cherchent tout du sens ? Je pense que les gens cherchent surtout à faire du fric quand même aussi. Non, mais après, c'était très personnel cette question. C'est qu'est-ce qui me fait lever le matin ? C'est quoi ma petite boule que j'ai au creux du ventre qui fait que je me lève ? Je sais que ce que je fais, ça a du sens, c'est utile. Mais la question est importante à se poser. Je pense que c'est intrinsèquement la nature humaine de trouver du sens. Il n'y a plus de transcendance aujourd'hui. Les gens n'ont plus de croyance, de foi. On est dans une immanence absolue. Donc, il faut quand même que dans ce quotidien où c'est pas que maintenir son corps en vie d'être vivant, c'est est-ce que ce que je fais, ça apporte, ça crée de la valeur, ça crée du lien. Et donc, c'est ça aussi le sens. C'est la direction et la signification. Et en fait, moi, je me suis dit, il y a plein de gens qui veulent, je le lis dans la presse et je le vois autour de moi, qui veulent se mettre à leur compte, qui ont envie de travailler autrement, d'être entrepreneur, d'être indépendant, d'être freelance, pour être plus autonome aussi. Et j'ai regardé et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, qui suis entrepreneur depuis 20 ans et qui ai investi dans pas mal de boîtes, peut-être que je pourrais créer l'école des indépendants pour aider toutes ces personnes-là, non seulement, tu vois, à réaliser leurs rêves, je me mets à mon compte, mais surtout à réaliser l'essentiel, être durablement rentable. J'allais te demander, c'est quoi les barrières pour se lancer pour ces personnes-là ? Alors, les barrières, c'est que c'est souvent les gens qui viennent, qui ont cette envie à un moment, c'est qu'elles ont déjà eu un parcours assez long dans la vie d'entreprise. Et donc, la barrière, c'est l'habitude. Quand t'as travaillé 5, 10, 15 ans d'une certaine manière, dans un environnement, somme toute, assez protégé, avec un salaire qui tombe tous les mois, te jeter dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un bébé qui sort du ventre, quoi. T'es tout neuf et tu cries et il y a beaucoup de choses nouvelles et ça fait un peu peur parce que tu découvres que tu dois devenir Shiva. Tu dois devenir la personne qui non seulement produit ce que t'as vendu à tes clients, va faire de la prospection, parle de lui ou d'elle, fait de la gestion. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, au fond, envie, c'est une école de vente pour les indépendants, pour les freelancers parce que c'est, au fond, c'est une chose que tu peux apprendre à faire. Il y a un côté, excuse-moi, je t'interroge. Moi, je ne m'arrête pas non plus, je suis comme toi. Bon, va, let's go. Il y a un côté psycho dedans. Si je te dis ça, c'est... Alors, je ne sais pas, je me permets, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Je sais que tu as bossé avec Marc Simoncini et que tu étais très jeune, je crois 24 ans, et tu étais DG de... E-France. E-France, je vais dire France-E, E-France, ça passe. Non, la vraie question, c'est, à travers ça, est-ce que c'est des gens comme Marc ou comme d'autres personnes qui t'ont montré ta valeur que toi-même, tu n'avais pas vue ? Et est-ce que c'est ce que les gens viennent chercher quand ils rentrent chez Envie ? Plus que de la pédagogie, c'est se dire, putain, c'est possible. C'est possible. Ah, c'est très bien, ouais, c'est une super question. T'en as deux, en fait. La première, c'est qu'est-ce qui m'a révélé, moi, à l'entrepreneuriat, à me sentir capable et à révéler mon envie ? En fait, je pense que je l'avais déjà, cette envie. J'ai posté, tu l'as peut-être vu, j'ai posté sur LinkedIn un article, enfin, j'ai fait un post où j'ai retrouvé une rédaction que j'avais faite en CM2. Incroyable. J'avais dix ans. Ah oui, si je l'ai vu. Tu vois, et c'était donc en 83. Et tu disais, je veux créer ma société d'informatique. D'informatique. Informatique. Et donc, j'avais complètement oublié, mais je me dis que quelque part, je devais avoir au creux de moi cette aspiration, cette envie et qui s'explique parce que j'ai des parents qui m'ont beaucoup poussée. Ils sont entrepreneurs ou pas du tout ? Alors, pas du tout, mais ils sont très aimants et ils m'ont transmis le super pouvoir de la confiance en soi par l'amour. L'amour, c'est le meilleur super pouvoir du monde. Et en fait, ils m'ont transmis de la confiance. Et si ce ne sont pas tes parents qui te la transmettent, tu as plein de gens autour de toi qui peuvent te la tricoter, te la nourrir. Et puis, de la curiosité aussi. Ils m'ont toujours poussé à l'extérieur. Tu vois, aller faire des séjours linguistiques en Allemagne quand j'avais 10 ans et jusqu'à mes 18 ans, pousser à faire des choses, à sortir de moi. Et donc, ça, ça crée une prédisposition, tu vois, à oser, à entreprendre. Et après, cette prédisposition, à un moment, au hasard des rencontres dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose qui est clos. Et probablement, en rencontrant Marc et d'autres entrepreneurs, tu t'identifies aux gens. Bien sûr. Tu te dis, mais moi, je veux faire comme lui. Mais tu es aware aussi. Quand je dis aware, et là, je ne me prends pas pour J-C-V-D. Non, mais tu vois, tu es à l'air, c'est-à-dire que tu cherches quelque chose. Par moment, il y a des signaux que tu ne vois pas, en fait. Toi, tu étais déjà dans cette optique de dire, il y a des opportunités à travers la conversation avec X, je vois qu'il me renvoie de la valeur. Tu vois, ça te met aussi en confiance. En fait, moi, je pense que l'idée de ta valeur, tu l'as compris tout au long de ta vie. Tu vois, il y a des moments, enfin, ce n'est pas un stock, la confiance. Bien sûr. Il y a des moments, et toi, tu le connais, t'es écouté jeune. Et il y a bien des moments où ton réservoir de confiance, il est à zéro. Mais tu as aussi une prédisposition et des méthodes pour remonter ton réservoir de confiance et continuer à aller de l'avant. La confiance, ça ne sert à rien d'autre qu'à te mettre en mouvement. Bien sûr. Et moi, c'est les gens, je te parlais de mes parents, il y a eu mes mentors qui sont Marc et d'autres entrepreneurs, et puis tout mon entourage qui me donne cette confiance. Et d'ailleurs, j'ai créé une méthode pour la transmettre. By the way, je fais une petite page de pub. Mais vas-y, je t'en prie. J'ai fait un coaching confiance et énergie. J'ai mis du barba dans un tube. Du barba. Et puis, c'est le barba boost. Et en fait, c'est un coaching qui est sur envie. Il coûte 89 euros. Enfin, c'est vraiment... Mais ça te donne la méthode barba pour, quand tu as des down, remonter assez vite et te sentir fort et te sentir capable d'accomplir quelque chose. Tu nous donnes un petit teaser, un petit exemple. Eh bien, une chose qui compte, mais c'est des choses très simples au fond. Mais c'est... Tu vois, je ne sais pas, toi, ce que tu as traversé pour arriver jusque-là. Je pense que même si tu as 29 ans, il y a eu des choses très difficiles dans ta vie. Tu vois, je ne te connais pas, mais j'en suis certaine. Et en plus, ça nous rend proches. Donc, je me sens proche de toi pour cette difficulté-là. Et tu vois, tu as serré les dents. Tu es allé de l'avant. Tu as tenu bon. Tu vois, et tu es capable. Tu vois, et moi, je te regarde comme quelqu'un qui fait ça, qui est capable d'avancer. Et si jamais tu te poses deux minutes et tu regardes ton chemin parcouru et tu te dis, purée, j'ai quand même traversé tout ça. Putain, mais je suis un warrior, en fait. Et rien que le fait de faire ce petit travail et avec d'autres. Parce que c'est le regard des autres aussi qui vient te rendre plus fort. Tu te sens capable de continuer. Tu te sens capable d'aller plus loin. Alors que souvent, je vois le verre à moitié vide, perso. Donc, en fait, si j'ai un conseil à te donner, c'est que c'est un truc qui muscle considérablement la confiance. C'est appuie-toi sur tes forces. Tu les as en tête du matin au soir et des choses que tu as accomplies. Ce n'est pas pour te gonfler d'orgueil. Parce qu'il n'y a rien de pire que les vaniteux. On en croise tous les jours des gens qui sont gonflés de leur position sociale, de leur réussite financière. Il y en a sur LinkedIn. Et ces gens-là, ils ne gagnent pas être connus. Et Dieu merci, on ne les fréquente pas souvent. Mais être conscient de sa valeur, c'est simplement que ça te donne cette capacité d'action. Donc, souviens-toi de toutes les choses difficiles que tu as traversées. Et bien, tu te dis bravo. Voilà. Je suis un héros. Et en fait, ça aussi, ça construit ta confiance. Bref, il y a plein de petites astuces comme ça dans mon coaching. Mais donc, un, il y a des choses dans ta vie qui construisent ta confiance. Et puis ensuite, c'est vrai, quand tu rencontres des personnes qui sont entrepreneurs, qui font, qui sont des doueurs. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a fascinée quand j'ai vu Marc, le gars qui arrive le matin, qui dit, j'ai eu une idée. Je pense que si on fait ça, ça pourrait générer ça. Génial. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre ? Tu vois, exécution. Et hop, on passe tout de suite à l'action. Et je me suis dit, c'est cette liberté, c'est cette capacité d'action que j'ai envie de vivre, moi, dans mon boulot. J'ai envie de me réaliser dans le boulot. Si je reboucle avec envie, tu m'as donné trop d'éléments. Déjà, tu as bien vu. Tu lis bien, mais c'est intéressant. Et je ne sais pas comment. Je tiens à dire que depuis le début, on rigole. On n'a pas parlé de perso ou quoi dedans. Mais je pense que pour devoir se découvrir ou se mettre à nu, je t'ai parlé de stand-up. C'est qu'en effet, tu passes par des choses. Si on parle d'envie, juste pour reboucler, lorsque les personnes rentrent chez envie, il y a des choses pas palpables. On a beaucoup parlé de psycho, on a beaucoup parlé de confiance en soi. Est-ce que tu leur apportes ça ? Non, mais en fait, moi, je leur apporte déjà de la lucidité. Là, c'est un truc vraiment, quand tu entreprends, il ne faut pas te raconter d'histoire. Et ça, c'est très difficile parce que tu peux avoir très envie. Tu sais, il y a deux courbes que j'ai en tête. Il y a je veux et je peux. D'accord ? Donc déjà, moi, ce que j'aime quand les gens viennent, quand les gens arrivent chez envie, souvent, ils ont un projet. D'accord ? Ils ont un projet. Je t'écoute, je vais dire que tout marche bien. Ça marche ? All good. Ils ont un projet, dis-moi. Ils ont un projet. Certains qui sont pas mal avancés. Ils ont un sentiment d'avoir déjà très, très bien bossé. Leur offre, le marché, le médaille éco, voilà. Ils veulent juste aller chercher des clients. Puis, il y en a d'autres qui disent, j'hésite entre deux projets, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, en fait, en fonction de leur état d'avancement, on les prend en main. On prend soin des gens. Ça, c'est un truc. Tu viens chez envie, mais on va prendre soin de toi comme personne. Et nous, ce que l'on fait, quand je dis nous, c'est moi, mes cofondatrices et l'équipe pédagogique qui s'occupe des talents. Parce que quand tu viens chez envie, tu es un talent. On commence par valider. Tu vois, je t'ai dit ces deux axes. Il y a je veux et je peux. Le je veux, c'est vraiment. Est-ce que tu as vraiment envie, Yacine, de faire ce que tu fais ? Tu vois, pourquoi tu veux le faire ? C'est quoi ton endgame et c'est quoi ta motivation ? J'allais te dire, c'est le pourquoi. Donc, on revient à la quête de sens dans tes actions. Mais voilà, mais pourquoi je le fais ? Je le fais parce que c'est quelque chose, tu vois, qui m'habite, qui est mon histoire, que tu auras beau me dire n'importe quoi, c'est vraiment, je crois. Alors, c'est très important que le je veux soit très fort. Donc, on valide avec toi ta motivation. Et tu vois, et on s'appuie dessus. C'est ta force, ta motivation. Ça peut te faire dépasser des mots. Tout ça, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir une partie de perso, du talent en face de toi. Il ou elle est obligé de se livrer, non ? Je veux dire, la motivation, disons-le clairement, il y a énormément d'entrepreneurs qui entreprennent et qui n'ont pas fait ces batteries de tests psychologiques, etc. Mais tu n'as pas besoin. Non, mais au bout d'un moment, il y en a qui se rendent compte que c'est aussi dû à l'éducation des parents, à des choses à vouloir prouver à ses parents, etc. Et parfois, du coup, c'est décorrélé de la... Bien sûr. On fait un entretien avec moi, tu vois. Et donc, moi, je regarde, je te pose plein de questions. Mais là, tu rentres dans un truc psycho un peu aussi. Je ne sais pas. En fait, moi, je pense que ce n'est pas que de la poésie. L'entrepreneuriat, c'est des mathématiques. Donc, c'est je veux, c'est important, la motivation. C'est vraiment, est-ce que profondément, intrinsèquement, authentiquement, je veux y aller ? Ce n'est pas juste parce que je ne trouve pas de boulot ou parce que c'est classe d'entreprendre. Est-ce qu'il y a une vraie raison ? Et il y a plein de vraies raisons. Il y a plein de mauvaises raisons. Il y a plein de bonnes raisons d'entreprendre. Et après, il y a je peux. Et ça, c'est quand même aussi important que je veux parce que moi, demain, je vois pas mal de personnes qui viennent et qui disent, par exemple, je veux créer une marketplace. Super. Donc, tu es très fort en tech. Non. Tu sais faire de l'acquisition client à coût zéro parce que tu sais que ça couche tard les coups d'actes sur Internet. Non. C'est hyper important de te dire qu'est-ce que je sais bien faire. Tu vois, parce que quand tu es entrepreneur, surtout quand tu es indépendant, c'est toi que tu vends. C'est ton savoir-faire. C'est vraiment... Donc, c'est connaître ta valeur, quoi. En tout cas, ce n'est pas se raconter d'histoire sur ce que tu sais faire, tu vois. Et souvent, donc, il y a les gens qui rêvent ce qu'ils savent faire. Mais ce n'est pas grave. Tu as toute la vie pour apprendre. Ça sert à ça, la vie. Tu vois, c'est tous les jours, tu apprends un truc. Mais tu ne vas pas en tirer des revenus tout de suite si tu ne sais pas très bien faire. Donc, c'est... Est-ce que ce que je compte vendre à quelqu'un qui va payer pour ça, est-ce que ce que je vends, c'est vraiment du solide ? Déjà, on essaye de valider ensemble, tu vois. Est-ce que c'est... Quand tu as passé 20 ans dans une boîte à faire un métier et que tu veux le faire ensuite en indépendant, c'est bien. Parce que ton métier, tu le connais. Après, il faut quand même changer de costume. Il faut devenir entrepreneur, aller vendre. Mais ton socle, il est solide. Si demain, tu dis, moi, j'ai passé 20 ans à la compta et puis demain, je voudrais créer, je ne sais pas, je veux être fleuriste. Super. Il n'y a pas de problème. Mais un, il va falloir que tu deviennes le ou la meilleure fleuriste du monde. Enfin, tu vois, il y a une ambition d'excellence quand même. Il y a un côté passion qui doit rentrer dedans, selon toi ? Mais la passion, si jamais ça t'amène à être le ou la meilleure, oui. Oui, tu vois, moi, je suis passionnée de littérature. Je ne pense pas que je vive ma vie en écrivant des bouquins. Enfin, c'est encore une fois, c'est un... Oui, même plusieurs, oui. Plusieurs, ok. Mais c'est un travail de lucidité, tu vois. La passion, ça rejoint la motivation pour moi. C'est cette espèce de flamme qui t'habite. Mais c'est formidable d'être passionné par un sujet. Mais est-ce que tu vas en vivre ? C'est ça la vraie question. Tu es passionnée ou tu es talentueuse ? Et si je pose la question, c'est que derrière, je te pose la deuxième question. Est-ce que le talent ou la passion mènent à la réussite et au dur labeur ? Mais la passion, c'est ton moteur. Si tu n'as pas de moteur, tu ne feras rien. Il en faut de l'énergie pour faire quelque chose et en vivre. C'est surtout ça. Alors que le talent n'est pas un moteur ? Le talent, ça se nourrit. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel, quoi. Si tu veux être le meilleur podcasteur, apprendre à poser les questions les plus pertinentes, en faire un produit qui est vraiment bien, apprendre à négocier avec un média pour qu'il soit visible, aller chercher des annonceurs pour te le financer. Enfin, je veux dire, ça se fait. Il faut que tu y vas. Au début, tu ne le fais pas bien et tu recommences et tu recommences. Mais tu vas y arriver si tu as très envie. Donc, si tu es passionné par ce que tu fais, tu vois. Cette question de, on repart sur le why, etc. Et même la quête de sens, mais même avant ça, je voulais te poser la question. Dans quoi tu es forte ? Dans quoi tu es talentueuse ? Alors moi, ma force, je la connais, je suis une vendeuse. Donc, je sais convaincre des gens. J'adore écouter. En fait, vendre, c'est écouter. Bien sûr. Comme dans le stand-up. Donc, j'adore comprendre le besoin de quelqu'un, sa frustration, son attente. Voilà. Donc, de quoi tu as besoin ? Et très vite comprendre si ce que je vends, ça correspond à ton besoin. Et si c'est le cas, très vite comprendre qu'est-ce que tu es prêt à payer pour ça. Et si je sens que tu as la capacité à payer ce que je vends et que ce que je vends, ça correspond à ce que tu attends, mais je ne te lâche plus. Je ne te lâche plus jusqu'à ce que tu payes. Donc, ce n'est pas que de la vente. C'est aussi essayer de voir s'il y a un bon mariage, un bon matching entre les deux. Ce n'est pas juste essayer de vendre ton produit ou ton service. Tu vends quelque chose dont les gens ont besoin. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte économique. Et ça, c'est un truc que je dis beaucoup aux personnes qui viennent se former chez Envie. C'est ta cible. Elle est contrainte financièrement, qu'elle soit particulière ou entreprise. Et donc, elle a une liste de besoins. Si toi, ce que tu vends, ce n'est pas dans le top 3 de ses besoins, mais tu ne vendras jamais. Ou alors, ton cycle de vente, il va durer 18 mois. Est-ce que tu peux faire 18 mois sans faire rentrer le chiffre d'affaires ? Si tu as des sous sur ton compte, pas de problème. Mais si tu as besoin d'aller faire de l'argent rapide, autant te dire, OK, ce que je vends, c'est peut-être génial. Mais si je regarde la liste de ce que les gens achètent, de mes cibles, je ne suis qu'en dixième position, zut, comment est-ce que je peux remonter, tu vois ? Et cette valeur, cette force de vente, tu en as pris conscience quand dans tes expériences ? Je ne sais pas, de toute façon, tu le forges au fil du temps. Je veux dire, c'est E-France ou c'est la suite quand tu as commencé à créer cash ? Mais je pense que quand j'étais petite, je vendais le coup à mes parents quand je voulais quelque chose. Mais tu l'as intellectualisé quand ? En fait, la question que je pose, c'est s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu revois comme très chez toi, plus jeune, où tu te dis, ça fait du sens, en fait. Bien sûr que j'avais déjà cette âme. Mais j'aime ça, c'est parce que j'aime bien ça. Mais donc, du coup, tu vendais quoi à tes parents ou à tes potes ? Le fait de sortir jusqu'à 11h30 plutôt que 11h. Ah, t'étais dans la grosse négo, OK, d'accord. À dormir, tu vois, t'apprends la négo. Puis j'ai une maman qui négocie hyper bien, donc je l'ai regardé faire. En fait, t'arrêtes pas d'observer, mais c'est pas une question d'âge, tu vois. Il y a un ami de ma fille, c'est un vendeur né, il a 20 ans, il est hyper fort. Et c'est un vendeur parce qu'il écoute énormément et puis il est très sympathique, tu vois. Il crée tout de suite de la connuance. Il le sait à 20 ans, il arrive à le voir. Mais je lui ai dit, bien sûr. Mais tu vois, c'est intéressant, est-ce que tu penses que lui en a conscience ? Parce que moi, à titre perso, mes meilleurs skills aujourd'hui sont que des soft skills, j'ai l'impression. Et j'ai rien appris de tout ça à l'école. Et je l'ai découvert au fur et à mesure dans le travail. Est-ce que j'ai même envie de dire un gosse, entre guillemets, de 20 ans ? C'est pas du tout péjoratif, je fais le vieux, alors que j'ai 9 ans de plus, mais passons. Mais tu sens que cette personne le sait et saurait mettre les mots ? Tu sais que c'est drôle parce que tu ramènes beaucoup de choses à conscientiser ce qu'on est ou ce qu'on fait. Oublie, ça n'a aucun intérêt. En fait, ce qu'il faut, c'est agir. Tu agis et tu vois les résultats. Soit orienté résultat, tu vois. C'est pas dedans qu'il faut regarder, c'est juste, j'ai un objectif, je veux y arriver. La meilleure façon de savoir si t'es bon ou pas, c'est est-ce que t'y arrives ou pas. Et si t'y arrives pas, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a un élément dans ton analyse qui manquait au début. T'as peut-être pas assez bossé, t'as peut-être pas la proposition la plus pertinente, t'es peut-être trop cher, t'es peut-être, tu t'es pas bien entouré. Mais il y a un moment, c'est pas une question de psychologie, c'est une question d'action, me semble-t-il. Moi, je me réalise dans l'action. Mais je l'ai tellement entendu. En fait, je vais donner ce conseil, mais il est à moi-même, quoi. Mais pour les gens cérébraux comme moi, arrêtez, passez à l'action, quoi. Mais c'est ça, tu vois, si tu te dis, demain, moi, je veux, pour mon podcast, mon objectif, c'est d'aller trouver deux nouveaux sponsors, bah, t'es pas là de faire des nœuds au cerveau. Tu dis, ok, qui sont les sponsors qui correspondent à mon contenu ? Tu te fais une liste. Ok, ces gens-là, je vais regarder sur LinkedIn. Est-ce qu'il y en a qui parlent ? Ok, je vais les contacter. Ensuite, c'est, si je veux deux sponsors, il faut que j'ai 20 rendez-vous. Si je veux 20 rendez-vous, il faut que j'ai 200 mails partis. Bah, t'y vas, t'envoies tes mails. Ouais, bien sûr. C'est que l'action, en fait, tu vois. Et dès que tu te projettes, c'est plus si compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est que ça demande de la discipline, tu vois. Et cette discipline, nous, on la porte chez Envie, parce qu'on est dans du collectif. Je me rends compte que quand t'es à ton compte, surtout les gens qui sont indépendants, ou freelance, tu vois, ou consultants, bah, quand t'es tout seul, tu dis, ouais, je vais aller demain, tu procrastines un peu. Nous, on est un collectif qui te lâche pas, quoi, tu vois. Ok. Entre moi, les équipes pédagogiques, tes pères, tu te sens obligé d'avancer, tu vois. Tu t'es sentie seule, toi, par moment, dans tes expériences entrepreneuriales ? Non, parce que je me suis toujours entourée, soit d'associés. Moi, j'étais pas indépendante, hein. Moi, je créais des boîtes en vue de les revendre, donc c'était des startups. Et donc, j'avais évidemment, bah, des investisseurs, j'avais, tu vois, mes associés. T'as levé beaucoup de points à chaque fois ? Non. Non, pas forcément. Non, jamais en plus. Je savais pas. Quand tu dis investisseurs, alors... Oui, bah, c'était du love money, c'est comme pour envie. C'est des levées de moins de 500 000 euros, c'est plus. C'est plus pour t'entourer de gens auprès desquels tu t'es obligé de réussir, en fait. Ça t'engage, tu vois. Moi, c'est ça. C'était ça ma logique. Tu te mets un boulet au pied aussi, parce que t'as des comptes à leur rendre et ils ont cru en toi, quoi. Et puis, voilà. Et parce que j'ai envie de réussir pour moi, mais aussi pour eux, ça décuple mon envie de réussir, tu vois. Mais donc, moi, je me suis pas sentie seule, mais souvent, les indépendants sont seuls. Et donc, la vente, c'est une question de discipline, tu vois. Mais avant de vendre, et là, on revient au sujet qui, pour moi, est essentiel, c'est ce que tu vends, c'est ton savoir-faire. Tu vois, et quand tu dis, moi, j'ai pas de hard skills, il faut que t'as 10 ans pour en trouver. Non, non, j'en ai eu, je pense. Mais c'est pas ce sur quoi je mise. Mais pareil, je veux dire, même la vente, tout ça, ça s'apprend, en fait. Je pars du principe, mais ce que j'ai en moi. Mais tu vends quoi ? Parce que vendre, c'est bien, mais c'est quoi que tu vends ? Tu vois, en quoi ça sert une entreprise ? Oui, bien sûr. En quoi ça l'aide ? Dans l'essentiel, c'est à être plus productive ou à être plus innovante ou à créer plus d'engagement chez les gens. En fait, il faut relier ce que tu vends à la finalité de la boîte à qui tu vends, si jamais ton client, il est B2B. Donc, c'est pas... Tu vois, par exemple, chez nous, il y a des gens qui viennent et qui sont dans... Je veux être coach ou consultant sur le bien-être, qui est un vrai sujet, parce qu'on a tous besoin de ça. Mais moi, ce que je leur dis, c'est le bien-être, c'est hyper important. Mais moi, si je suis une entreprise, si j'ai besoin de bien-être, je vais voir un docteur. Enfin, je vais voir mes amis. Pourquoi est-ce que j'irais me lier à toi et en plus te payer ? C'est parce que ce que tu vas me vendre, ça va me permettre d'être plus performant, plus profitable, tu vois, ou plus innovant. Donc, pragmatique, en fait. Relie ce que tu vends à la finalité business de ta cible. Tu vois, c'est hyper important. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui décorèlent complètement ce qu'ils vendent de la finalité business de leur cible ou alors qu'ils vendent des choses sur lesquelles ce n'est pas les meilleurs. Et là, tu ne feras pas illusion longtemps. Donc, comment tu fais pour être hyper bon, hyper bonne dans ce que tu vends ? Et ça, tu le fais comment ? Juste par... Ah bah, tu travailles tous les jours. C'est un bilan de compétences ? Non, non. Ah là, tu le travailles. Mais comment tu prends conscience de ce dans quoi tu es bon ? Je ne sais pas si tu as un conseil là-dessus. Bah, en fait, nous, quand on vient chez Envie, on commence par... La première semaine, on te dit, est-ce que tu peux me parler de tes cibles ? Est-ce que tu peux me parler de leurs besoins ? Et toi, en retour, quelle est l'offre que tu veux leur proposer ? Et pourquoi tu es la bonne personne pour ça ? Donc ça, tu planches là-dessus et tu fais une petite vidéo que tu montres à tout le monde. Ah oui, ok. Et aussi à moi. Et en fait, tu regardes les réponses de 1, 2, 10, 20, 30 personnes. Bah, voilà. Le volume ne ment pas, quoi. Tu vois, les gens, en toute bienveillance, ils te disent, je ne sais pas, je n'ai pas compris en quoi c'était vraiment toi la bonne personne pour porter ça. Donc, parfois, il y a deux cas de figure. Soit, c'est que tu ne sais pas l'exprimer. Et auquel cas, on t'aide dans la formulation. Soit que tu n'es pas convaincue. Mais en fait, tu ne vois pas que tu ne sais pas vraiment. Enfin, c'est trop léger ce que tu vends. Tu vois, il ne faut pas s'illusionner sur ce qu'on... Donc, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Tout le monde peut être bon à force de travail. Moi, je suis une brute de travail. Je suis vraiment une workholique. Mais parce que j'ai découvert qu'en fait, tout le monde peut devenir expert d'un sujet si tu travailles avec acharnement. La théorie des mille heures ou des dix mille heures, je ne sais plus. Je ne sais pas. Et puis en plus, ça n'est jamais acquis. Tu vois de quoi je parle. Le fait de bosser pendant, au bout d'un certain temps, on dit que tu seras meilleure que 95% de la population. Mais c'est comme pour apprendre une langue. Je veux dire, ça ne vient pas tout seul. Il faut que tu apprennes le vocabulaire. Tu pratiques cinq. Donc, français, anglais, j'imagine allemand. Allemand, espagnol, italien. Wow. Alors moi, j'ai un don pour les langues. C'est drôle parce que ma soeur aussi, je sais qu'elle apprend les langues, mais d'une rapidité. C'est quoi ? Tu arrives à faire du mimétisme aussi ? J'ai des grandes oreilles. Je les cache avec les cheveux. Quelqu'un a dit ça ? Attends, dis-moi Catherine. On finit à 11h max. On est d'accord. Ok. C'est dans sept minutes. Super. On a dit plein de choses. On a dit plein de choses, mais je vais quand même bombarder. J'ai une petite question à te poser. Tu l'as dit juste avant. Tu as dit, moi, je monte des boîtes pour les revendre. Enfin, c'était... Oui. Vraiment, c'est une strat. C'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, tu sais que tu vas créer de la valeur sur peut-être trois, quatre ans après, tu veux la revendre. Chacun crée une entreprise en vue de quelque chose. En fait, tu as le temps court et le temps long. Tu crées à un instant T de ta boîte parce que ça correspond à un besoin, parce que tu sais que tu es la bonne personne et parce qu'il y a une place à prendre. Ok. Et tu fais tout pour être la meilleure et satisfaire tes clients parce qu'in fine, c'est ça. Mais il faut savoir quelle est ta finalité, tu vois, surtout si tu es associé avec des gens. Et si tu n'as pas la même finalité, ça va mal se passer. Donc, on fait ça en vue de quoi ? On le fait pour qu'un jour, soit c'est je le fais pour que ça fasse de la marge confortable et me payer des dividendes et pendant les 15 prochaines années de ma vie, et mon but, c'est ça, c'est de me payer 15 000 euros par mois et d'avoir des bons dividendes, mais super. Soit tu te dis, je veux vraiment être dans une logique plutôt de croissance rapide et qu'ensuite rejoindre un groupe plus grand et donc gagner de l'argent ou m'introduire en bourse. En fait, il faut essayer de se projeter. C'est un bon exercice. Et ces trois possibilités que tu as citées, tu les as en amont de la création de ta boîte ? Je pense que c'est bien de te dire Après, ça peut évoluer aussi. Mais ok, c'est un cap, un objectif. En revanche, il y a souvent des indépendants qui viennent me voir en disant est-ce que je peux avoir des investisseurs ? Je dis, mais ça va être du mécénat parce que si tu crées une entreprise, je ne sais pas moi, qui vend des tissus d'ameublement et que tu veux... Je veux dire, si tu vas lever, tu ne vas pas lever de l'argent parce que c'est... Ce n'est pas de la philanthropie, quoi, les B.A. Il faut se dire, oui, c'est ça. Si tu investis une certaine somme, tu espères faire au moins x5 ou autre. Donc, comment est-ce que tu... Donc, il ne faut pas s'illusionner, quoi. Je pense que quand tu es indépendant, tu crées ton job pour vivre très bien, le mieux possible au quotidien, mais tu ne vas pas te revendre. Donc, ce n'est pas l'idée, quoi. Je vois qu'il n'y a pas là-côté, mais il y a un stop ou pas ? Non, mais... Il nous reste quelques minutes. Allez, je te bombarde. C'est les dernières questions promis. La première est simple. Tu en as donné dans ce podcast, mais je te repose la question. C'est quoi le conseil universel que toi, tu aurais voulu entendre avant de monter ta première boîte ? Viens chez Envie. Viens chez Envie. Viens chez Envie. Mais ça n'existait pas, Envie, à l'époque. C'est vraiment... Interroge-toi sur ce je veux et je peux, en vérité. Les deux, quoi. Et c'est qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je le veux et je peux. Quelles sont mes forces, en fait ? Où est mon talent ? Ce n'est pas facile de le savoir, mais essaye. Et si tu ne le sais pas toi-même, tu demandes autour de toi. Est-ce que je suis bon en vente ? Tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure, c'est quoi ta force ? Je t'ai dit que j'étais une bonne vendeuse, mais je suis aussi... Je sais très bien écrire. Tu vois, je suis une... J'aime bien communiquer. Je n'ai pas peur d'aller toucher des médias. Je suis une exploratrice. Enfin, j'ai trouvé ma cartographie. Ça sert à ça de vieillir. Je connais mes forces. OK. Mais quand je ne les connais pas, je demande autour de moi. Tu vois ? OK, intéressant. J'ai de l'énergie et cette énergie, elle te permet d'embarquer les gens. Ce serait questionner ton entourage aussi pour voir la valeur qu'il perçoit. Dis-moi tes trois qualités, quoi. Mets les trois qualités que tu me reconnais. Et après, tu te dis, tiens, dans mon entourage, on a identifié trois qualités. Peut-être que je les connaissais, peut-être que je ne les connaissais pas. Mais l'intérêt de l'exercice, c'est surtout de l'associer à un projet. Cette qualité, ça me permettrait de faire quoi ? Cette qualité, ça me permettrait de faire quoi ? Une qualité, une action. Une qualité, une action. Et après, tu as un univers. Et après, tu te dis, j'y vais. Et puis, on apprend en marchant. Ce n'est pas si difficile. Il ne faut pas se raconter d'histoires, les amis. Et puis, il faut bosser, 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 quoi. Je pense que tout le monde le sait, ça. Et c'est dur, mais... Avec le bon entourage. Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui nous écoutent, mais même toutes les personnes sur cette terre qui n'ont pas forcément encore confiance en elles ou quoi, est-ce que tout le monde a une part de créativité, a une part de zone d'excellence en elles et pourrait devenir indépendant ? Est-ce que tout le monde pourrait être indépendant, selon toi ? Mais non. Non, pas tout le monde. Bien sûr. Je pense que de toute façon, il y en a de plus en plus. Et les entreprises ont besoin des freelances, ont besoin des indépendants pour continuer à croître, tu vois, et trouver un nouveau modèle de croissance. Parce qu'une boîte, ça devient un hub de compétences. Ce n'est plus un monolithe fermé. Ça s'ouvre. Et donc, les choses changent. Mais si tu as, dans la pyramide de Maslow, tu as un énorme besoin de sécurité, de stabilité, évidemment, il ne faut pas entreprendre. Et c'est très bien comme ça. Parce que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver beaucoup de sens dans l'entreprise. On peut trouver beaucoup de sens en étant salarié, tu vois. Parce que ce qui fait le sel du boulot, c'est l'équipe. Bien sûr. Et c'est la finalité de l'entrepreneur. C'est un kiff énorme à travailler. Moi, mes associés, je les aime d'amour. J'adore bosser avec elles. J'adore les retrouver. On peut s'engueuler. On peut être pas d'accord. Mais quel bonheur. Et parce qu'on a infiniment confiance les unes dans les autres. Et on a du plaisir à bosser ensemble. Donc, le sens, tu vas le trouver. Tu vois, c'est à toi de rencontrer les bonnes personnes. Et pour ça, sors. Sors de chez toi. Et soyez aware. T'aimes bien ce mot, hein ? Ça te plaît, hein, Jean-Claude ? J-CVD. Bon, je termine, promis. C'est hyper rapide. T'es prête ? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche ? Alors, je ne sais pas, 10. OK. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse ? 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job apporte du sens au quotidien dans ta vie ? Non, mais 10. En fait, si c'était différent, je ferais autre chose. On va terminer ! Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien ? 1 000. Et sur une échelle de... Pas sur une échelle, justement. Et c'est la dernière question. Il est 59. Si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, à la tête de envie, qu'est-ce que tu serais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Alors, je serais soit floriste, soit je m'occuperais des RH. Tu vois, je m'occuperais des gens. J'aurais un boulot de care. Je m'occuperais des gens, oui. Ok. Terminé la scalabilité. On est dans des métiers humains aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus à créer un SaaS. On est vraiment à bosser avec des gens et pas créer un produit qui va... Je ne sais pas. Tu ne sais pas trop, oui. Mais bon, moi, je crée... Ce qui est scalable chez moi, c'est que je crée une communauté. Je crée une communauté au-delà de donner des formations. En vie, c'est une communauté. Donc, il peut y avoir 10 abonnés, comme 100, comme 1 000, comme 10 000, comme 100 000. Donc, c'est de l'humain et c'est scalable. Et c'est vertueux. Bon, il est 11h00. Je ne te mets pas plus en retard pour ton call. C'est super. Bravo pour ton podcast. Et puis, surtout, merci de donner envie d'entreprendre. D'entreprendre sa vie, au fond. Merci. Et je le dis toujours, mais ça me galvanise, ce podcast, de continuer sur tous mes projets. Et je te tiendrai au courant. J'espère. Et je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent un grand merde. Attends, moi, je voulais te poser une dernière question parce que je finis toujours, moi, mes entretiens par cette phrase. Et je vous invite à faire de même. Comment je peux t'aider ? À l'heure actuelle ? C'est drôle parce que, déjà, je trouve que c'est une des meilleures phrases qu'on m'a posées dans des rendez-vous. La première que je te dirais, c'est de me faire une intro à Marc. Mais je crois qu'il ne m'aime plus trop parce que je l'ai harcelé du podcast. Il ne veut pas faire de podcast, mais il sait très bien. À l'heure actuelle, ça. Et sinon, j'ai beaucoup de projets et j'aimerais t'en parler. Mais laisse-moi revenir vers toi quand c'est le moment adéquat. T'es bienvenue dans la communauté Envie aussi. T'auras des tonnes, tonnes de feedbacks. Avec grand plaisir. J'en ai fortement envie. Oh, cette blague ! Allez, à très vite, tout le monde. Bye bye. Merci, Catherine.